bonjour mes amis aujourd'hui on va travailler sur photoshop c'est une formation qui ça se trouve à d'air clé je dis très bien tout ce que je veux faire en premier lieu c'est tout ceux qui font là bas ce qui fait que la personne qui s'inscrit dans cette formation il pouvait se trouver à l'aise et dès qu'il est là bas il pouvait savoir ce qui lui attend et c'est qu'il doit faire et c'est qu'il ne doit pas faire alors mes amis c'est ces travaux là qu'on va faire on va visiter d'abord les photos on va visiter d'abord les photos avant de vous montrer directement c'est qu'on va faire on vient juste ici ça c'est les cours de la barre et photoshop il y en a la photo qui est ici c'est celui là que je viens d'ouvrir là bas c'est celui là mais aussi comme ça c'est la mienne comme ça alors et l'autre photo à voir c'est celle qui est ici c'est à dire ça c'est le design la où on l'a positionner qu'est ce qu'on va faire alors l'objectif est simple c'est de enlever tout ce qui ça se trouve sur l'autre côté comme ça là et après avoir terminé on le balance automatiquement une autre image pour que on allure tout ce qui se trouve le tralala qui se trouve ici et mettez d'autres et là c'est fini ça c'est le premier tito à faire alors comment nous pouvons procéder on va tout simplement fermer le travaux que moi j'ai déjà fait et c'est là voilà on n'enregistre pas faire même celle là et s'il y en a une personne qui compte avoir le logiciel il suffit seulement de demander on pouvait directement faire en sorte de lui envoyer là je vais ouvrir la photo et la photo s'affiche avec un cadenas comme ça je vais cliquer deux fois dans ce cadenas et je valide voilà là je pouvais directement modifier la photo et je viens ici là si vous voyez très bien ça ce qu'on appelle outils sélection rapide je veux faire un clic droit je veux le prendre comme ça de que j'ai les je veux me positionner à la personne selon laquelle je voulais récupérer et laisser tous les autres si ce sont des personnes que vous avez fait en photo que vous voulez que votre corps à vous même pas les autres alors vous pouvez les enlever alors du coup on va se positionner ici et on va glisser facilement avec mais dès que le travaux est fini voilà on continue à la même chose tout doucement il faut aller doucement il ne faut pas il ne faut pas être pressé quoi voilà c'est bien alors on continue aussi ici de l'autre côté quoi voilà c'est bien alors nous descendons on va faire la même chose voilà ça c'est parfait et nous faisons aussi la même chose ici il ne reste que les oreilles voilà c'est fait voilà le cheveux il y en a un manque alors là on va balancer un petit peu voilà ça c'est fait au moment que tout est terminé vous venez directement ici je veux faire un zoom regardez très bien je veux faire un zoom voilà là on a rien raté alors vous êtes content n'est-ce pas alors dès que c'est terminé on nous pouvons directement venir ici et cliquez tout simplement ici là dans ce bouton qui est là ce qu'on appelle masque de fusion on va directement cliquer dans le domaine là nous travaillons directement dans le calque et vous cliquez ici directement comme ça dès que vous avez cliqué vous pouvez voir que tout est enlevé si j'ai fait un contrôle elle par exemple je peux trouver les autres sauf la personne alors si on regarde très bien il n'y en a rien du tout qu'on a raté du coup je veux retourner là où je suis et de que je suis là de que je suis là là c'est 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 on peut dire directement que on a enlevé tout le reste alors nous devrons directement cliquer en bas en bas du là vous cliquez ici en bas du calque et vous venez directement afficher et là il y en a importé du coup là où il y en a importé vous cliquez directement tout simplement importé et la photo va automatiquement venir ici alors au moment que la photo est venue on vous faire shift ou appuyer le chiffre pour grandir la photo pour ne pas perdre directement pour ne pas perdre directement c'est quoi alors là vous grandissez tout simplement ça d'une manière de ce moment de ce moment ça remplit ici alors si j'ai bien compris là on va compléter deux que c'est complété on va valider directement ici en haut ou bien vous tapez directement en dresser la même chose voilà c'est fait après avoir terminé vous glissez cette dernière photo vers en bas de celui là qu'on a fait le masque de vision et dès que c'est fait l'image est venue là je crois bien belle et bien que ce tuto là est terminé par là essayez à faire à vos images dites moi en commentaire ce qui vous dérange et je serai toujours à votre disposition à vous expliquer cela alors merci et à très bientôt au prochain tuto 1 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501